Je regardais un match de foot à la télé l'autre jour, et puis comme d'habitude il y a toujours plein de statistiques, et là dans le match il y a eu trois pénaltys de suite, enfin trois pénaltys en tout dans le match, et d'après les statistiques, le joueur qui tirait le pénalty, il réussissait son pénalty dans 75% des cas. Donc comme il y a eu plusieurs pénaltys de suite, moi je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de savoir quelle chance il avait de réussir tous les pénaltys à la suite. Donc par exemple, quelle chance ce joueur a de réussir 10 pénaltys de suite. Alors voilà, c'est une question intéressante je trouve, donc je voulais qu'on la traite aujourd'hui, avec le langage des probabilités, donc on voit si on arrive à le faire. Alors je vais noter ce que j'ai dit, le joueur il réussit ses pénaltys dans 75% des cas. Donc je vais l'écrire comme ça, les pénaltys réussis c'est 75%. Et puis alors maintenant ce qu'on va faire c'est imaginer qu'on a 1000 clones de ce joueur, 1000 clones de ce joueur que je vais placer comme ça. Voilà, ça c'est, imaginons que c'est les 1000 clones de ce joueur, et que chacun de ces joueurs là, donc chacun de ces 1000 clones, va tirer un pénalty. Alors d'après les statistiques, il y en a 75% de ces 1000 joueurs qui vont réussir le pénalty. Bon bien sûr c'est une moyenne, c'est pas forcément ça qui va se passer, mais en moyenne, plus on a de joueurs, de clones qui vont faire ce pénalty, plus on s'approchera de 75% de réussite. Donc 75%, je vais les placer sur cette ligne, ça c'est la moitié, donc là on a un quart, et là on a trois quarts, donc ici c'est 75%. Donc ce qu'on peut dire c'est que tous ceux-là, 75%, ils vont réussir le pénalty. Voilà. Alors évidemment il y a aussi ceux qui sont ici, c'est 25%, ceux-là, ils ont raté le premier pénalty. Alors ça, ça c'est le premier pénalty, c'est le numéro 1, le pénalty numéro 1. Ensuite ce qu'on va faire c'est regarder le pénalty numéro 2, et là on va se concentrer seulement sur les 75% qui sont là, puisque les 25% qui restent, ceux qui ont raté le premier pénalty, nous intéressent plus, pourront très bien réussir bien sûr d'autres pénalty après, mais comme ils ont raté le premier, ça ne nous intéresse pas, puisque nous on veut, on regarde ceux qui réussissent 10 pénalty d'un coup. Donc ceux-là, ils sont disqualifiés, on va dire. Alors, maintenant, donc il nous reste ces 75% de ces clones, et ceux-là, ils vont tirer un deuxième pénalty. Je vais mettre ici le pénalty numéro 2, et la probabilité de réussir le pénalty est toujours la même, c'est toujours 75%. Donc ça veut dire qu'on va avoir 75% de ces 75% qui vont réussir le pénalty. Donc je vais marquer ici les 75% de ces 75% là. Alors pour faire ça, je vais faire comme tout à l'heure, ici c'est la moitié à peu près, donc là j'ai un quart, et là j'ai trois quarts. Donc voilà, ici j'ai, si je trace ça comme ça, là, j'ai représenté les 75% de mes 75% des joueurs qui avaient réussi le premier pénalty. Ici, j'ai représenté les 75% qui vont réussir le deuxième, et c'est 75% des 75% qui ont réussi le premier. Donc là, on a cette probabilité-là, 75% des 75%, c'est-à-dire 75% fois 75%. Alors, maintenant je peux continuer, et je pense que là tu commences à voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu le motif qu'il y a derrière tout ça. Eh bien, on va regarder le troisième pénalty. Alors, pénalty numéro 3, on a 75% de ces joueurs-là, de ces clones-là, qui vont réussir le pénalty. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais placer les 75% de tous ces joueurs-là, donc ici c'est la moitié, donc là j'ai un quart, et là j'ai trois quarts, donc voilà ça. Donc là, ici c'est 75%. Donc là, j'ai représenté ça, cette longueur-là, ça va représenter tous les joueurs qui ont réussi le troisième pénalty. Donc là, en fait, ce que j'ai représenté ici, c'est 75% de ce nombre qui est là. Donc là, je vais l'écrire comme ça, c'est 75% du nombre qui est là-haut. Donc c'est 75% de 75% fois 75%. Voilà. Ça, c'est pour le troisième pénalty. Donc là, je pense que tu as compris ce qui se passe. Je pourrais continuer à expliciter ce qui se passe à chaque pénalty. Mais bon, là, je ne vais pas le faire parce que ça sera un petit peu trop long. Donc je vais passer directement au dixième pénalty. Donc je saute tous les pénalty intermédiaires. Et en fait, je vais me retrouver à la fin avec ici un tout petit pourcentage des joueurs du départ qui auront réussi tous les pénalty, les neuf pénalty précédents et le dixième. Donc ça, ça va être, je vais le noter ici, ça c'est le pénalty numéro 10. Et du coup, on voit bien combien il y a de joueurs qui ont réussi ces dix pénalty ici. On voit bien le motif qui se dégage au-dessus. Ce nombre-là qui est là, c'est 75% x 75%. Et en fait, on va avoir un produit de dix facteurs qui sont tous égaux à 75%. Donc je ne vais pas les écrire tous. Je vais faire comme ça. Je vais faire un copier-coller. Ce sera plus simple. Je vais copier ça. Et puis je mettrai les multipliés à la fin. Alors là, j'en ai deux, quatre, six, huit, et puis dix. Voilà. Maintenant, je ne vais pas oublier de rajouter les signes de multiplication. Donc là, j'ai ça, ça, ça. Donc je vais vérifier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. J'ai donc un produit de dix fois à 75%. Tout ce produit-là, c'est la toute petite proportion qui est ici des joueurs qui ont réussi les dix pénalty de suite. Voilà. Alors bon, je ne vais pas faire ça à la main parce que ça me prendrait un temps fou. Puis je risquerai de me tromper plusieurs fois de suite. Alors, même avec la calculatrice, d'ailleurs, je n'ai pas envie de le faire parce que là aussi, je peux me tromper vraiment facilement. Et heureusement, pour nous, il y a une manière d'exprimer ce genre de produit beaucoup plus simplement en maths. Et c'est les puissances. En fait, ce produit-là, je pense que ça, tu le sais, ce produit-là, ici, on peut l'exprimer de manière très simple en disant que c'est 75% puissance 10. 75% puissance 10. On l'écrit comme ça, avec un 10 un peu plus haut. Puissance 10, ça veut dire qu'on multiplie dix fois de suite par le même nombre. Alors ça, c'est très pratique. Et puis, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que 75%, ça aussi, tu dois le savoir, je pense, quand on dit pour 100, pour 100, on entend le mot 100. En fait, c'est une fraction rapportée à 100. Donc, c'est 75%, c'est-à-dire 75 sur 100. Alors, du coup, cette expression-là, 75% puissance 10, ça, c'est 75 sur 100 puissance 10, qu'on peut écrire aussi comme ça, 0,75 puissance 10. Voilà. Alors ça, maintenant, je peux le faire à la calculatrice beaucoup plus facilement que si j'avais fait tout ce produit-là. Donc, maintenant, je vais prendre la calculatrice. Alors, c'est 0,75 puissance, c'est ce symbole-là, 10. Voilà. Et on trouve cette valeur-là, 0,05631, bon, et ainsi de suite. Je vais arrondir au centième. Donc, ça me donne, alors, c'était 0, je vais reprendre la calculatrice, je n'ai pas bien lu, 0,056. Donc, si j'arrondis au centième, ça fait 0,06. Donc là, j'ai 0,06. Voilà. Et ça, je peux l'exprimer sous forme de pourcentage, 0,06, c'est 6%. Donc, finalement, j'ai, parmi tous les joueurs que j'avais pris au début, tous les clones de mon joueur que j'avais pris au début, j'en ai 6% qui ont réussi les 10 pénaltys de suite. Donc, voilà, ça, c'est aussi la probabilité que ce joueur a de réussir 10 pénaltys de suite. Et bon, tu vois, c'est quand même pas énorme. Ça, c'est pratiquement une chance sur 20. C'est à peu près une chance sur 20. Malgré le fait que ses chances de réussir un pénalty sont quand même très élevées ici. 75%, c'est quand même beaucoup. Ça fait 3 sur 4. Eh bien, il a une chance sur 20 seulement de réussir 10 pénaltys de suite. Alors, bon, il ne faut pas oublier que ça, ça concerne ce joueur-là qui réussit ses pénaltys dans 75% des cas. Ça ne sera pas la même chose avec d'autres personnes. Par exemple, avec moi, qui est quand même un pourcentage bien plus bas. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à trouver une formule générale qui s'appliquerait à tout le monde. Alors, on va essayer de le faire là. Donc, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, du coup, là, je vais me poser la question suivante. Quelle est la probabilité pour un joueur, pour quelqu'un, une personne donnée, de réussir N pénaltys. Donc, ici, on avait pris 10, mais là, ça va être, on prend un cas plus général. N pénaltys de suite. Bon, c'est réussir N pénaltys de suite. Alors, ça, en s'inspirant de ce qu'on a fait avant, on peut tout de suite dire que c'est la probabilité de réussir un pénalty. Je vais l'écrire comme ça. C'est la probabilité de réussir un pénalty. Un seul. Puissance N. Voilà. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec le joueur en question. Sa probabilité de réussir un pénalty, c'était 75%. Et on s'intéressait à l'événement, réussir 10 pénaltys de suite. Donc, on avait 75% puissance 10. C'est exactement ça. Alors, par exemple, si on applique ce cas à quelqu'un d'autre, par exemple à toi, en supposant que tu réussis tes pénaltys dans 60% des cas, je préfère le faire avec toi qu'avec moi-même, parce que moi, ce sera vraiment une probabilité très basse. Alors, on va dire que toi, tu réussis tes pénaltys dans 60% des cas. Et on peut, du coup, par exemple, calculer la probabilité que tu réussisses 5 pénaltys de suite. Je vais le faire à la calculatrice directement. Donc, on a supposé que tu réussissais tes pénaltys dans 60% des cas. Donc, 60% c'est 0,6, 0,60. Et puis, la probabilité que tu réussisses 5 pénaltys de suite, c'est donc 0,6 puissance 5, c'est-à-dire 0,7776. Donc, si on arrondit au centième, ça fait 0,08, c'est-à-dire 8%. Donc, si tu réussis tes pénaltys dans 60% des cas, tu auras 8 chances sur 100, 8%, de réussir 5 pénaltys de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada